Si je m'associe avec quelqu'un qui ne va pas être là pour exécuter la vision, en fait, ce sera une erreur de casting forcément. Si je m'associe avec quelqu'un qui n'a pas le même but dans la vie, ce sera forcément une erreur aussi. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Il faut s'associer, mais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire servir la vision. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu sais, l'objectif, c'est d'arriver au 35K. Au début, on était parti un petit peu sur les 100K. Oui, on va atteindre les 100K. On va y aller, on va se calmer. On va essayer de faire étape par étape, 35, après 50. Après, on y va. Donc, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. On est là pour les interviews successfulls comme tu les aimes. Je sais que tu aimes ça. Assez-toi, prends des petits chips. Non, pas de chips parce que les chips, c'est pas bon, les gars, pour la santé. Prends petits fruits, pommes, tout ça. Et je vais faire les présentations. Comment ça va, Gérald ? Écoute, ça va très bien. Et toi ? Écoute, ça va super. Un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Je pense que les gens qui vont regarder cette interview, ils ne sont pas prêts encore. Les gars, asseyez-vous parce que là, ça va être du lourd. Bon, mais merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment important pour moi de passer là parce que j'ai poncé tes vidéos. Donc, j'étais de l'autre côté il n'y a pas très longtemps. Donc, pour moi, là, je pourrais raconter un truc à mes gosses. Tu vois, je suis passé chez toi, c'est OK. Écoute, merci, ça me fait plaisir. Ça me touche. Moi, c'est un plaisir aussi de pouvoir t'avoir sur la chaîne. Dis-nous un petit peu ce que tu fais brièvement aujourd'hui. Et comme ça, après, on parlera après ton histoire depuis le début. Yes. Moi, du coup, aujourd'hui, je suis consultant. J'aide des gens à développer leur business. Donc, ça, c'est un petit peu classique. On l'entend un petit peu partout. À part que j'ai une spécificité, c'est que j'aide les gens à développer des business que dans des industries que je connais et que j'ai déjà ou investi ou travaillé. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai différents business. J'ai des business dans le e-commerce, j'ai des business dans la formation. Si demain, on me propose d'accompagner des gens qui sont dans une agence ou dans je ne sais pas quoi, si c'est un business que je n'ai jamais fait, je ne prendrai pas. Donc, voilà aujourd'hui ce que je fais de manière globale. OK, super. Bon, alors, vas-y. Dis-nous un petit peu où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi. Et puis, on va remonter un petit peu tout le parcours, même ta scolarité, etc. Yes, du coup, là, aujourd'hui, je suis à Bordeaux. Donc, ma ville, pas natale, mais je suis né dans la Bordeaux. Donc, là, je suis dans les bureaux de deux de mes boîtes. Et donc, je suis né juste à côté. Je suis né à côté de Bergerac. Scolarité normale d'un enfant de la campagne qui joue au rugby, qui a ses copains, des parents qui bossent. Une famille tout à fait normale, modeste, mais sans… J'ai eu une enfance vraiment classique, vraiment l'enfance même peut-être un peu chiante. Tu vois, celle où tu passes des dimanches un peu longs, quoi. Et sinon, voilà, je suis parti à Bordeaux par rapport au rugby. Tout le début de ma vie, j'étais à fond dans le rugby. Donc, je suis parti il y a 15 ans, rejoindre un centre de formation. Et j'ai fait du rugby jusqu'à mes 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 31. Et donc, voilà. Tu étais professionnel ? Excuse-moi, pardon. Tu étais professionnel ? Non, je n'étais pas professionnel. J'ai terminé en espoir d'un club de pro D2. Donc, j'ai joué à Périgueux pendant deux ans. Et donc, du coup, espoir, c'est les équipes de moins de 23 ans des clubs pro. Donc, il y a deux divisions pro. Il y a le top 14 de la pro D2. Et tous les moins de 23 ans d'un… Alors, à l'époque, c'était ça. De ces clubs-là font un championnat qui s'appelle le championnat espoir. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant un bon moment. Et j'ai arrêté au moment où j'ai commencé à avoir mes premiers enfants, mon premier et mon fils. Donc, voilà. J'ai arrêté un an après avoir eu mon petit gars. Et puis, voilà. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. Et puis, côté scolarité, j'ai fait une école d'ingé. Donc, je suis développeur de formation. Après, je ne suis pas allé au bout de l'école. J'ai lancé ma boîte en même temps et je me suis vite rendu compte que j'avais d'autres sujets à adresser. Donc, j'adore faire du développement. Mais aujourd'hui, bon, hélas, j'en fais beaucoup moins parce que je m'intéresse beaucoup plus au marketing. Et donc, voilà un petit peu le parcours. D'accord. Et du coup, alors, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien lancer ma boîte ? En fait, première aventure entrepreneuriale, ce n'était pas réellement de l'entreprise à l'époque. C'était un peu du bidouillage, mais bon, on connaît les débuts. Stage en école d'ingé, j'ai bossé en tant que développeur dans une agence web. Et à la fin de mon stage, l'agence m'a proposé de rester freelance chez eux. Donc, de prendre des petites missions pour les aider, pour les dépanner. Alors moi, je n'étais pas un excellent développeur par rapport aux gens de ma classe, mais j'étais très bon sur du front. Ma classe, les gens de mon école étaient très forts du bac. Et le front, il y a 15 ans, ce n'était pas la mode. Donc, moi, j'aimais bien ça. J'étais déjà très sensible au Pareto, etc. Je faisais des petits sites un petit peu comme ça pour me faire de l'argent de poche. Donc, ils m'ont proposé d'être freelance chez eux. Et ça a été le début du business. Et après, j'ai un autre pote qui m'a rejoint dans ce truc-là. On a monté une assaut et on s'est retrouvés à sous-traiter nos potes de classe sur des projets. Et nous, à faire de la gestion de projet. Donc, on recrutait des potes sur l'école. Et on revendait des journées en prestat dans des agences ou directement pour des porteurs de projets. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est mal. Tes compagnies, ça n'existait pas. C'était beaucoup moins démocratisé. Donc, c'est pour ça que ça a bien fonctionné à l'époque. Ok. Et ok. Donc, du coup, il y a après. Qu'est-ce que tu fais après ? Après cette première expérience. Après ? En fait, je me suis fait un site. Tu sais, quand tu es à l'école, tu dois faire ton site. Il te demande d'acheter ton nom, prénom, point com pour faire ton site. Et tu le présentes à l'examen. Donc, du coup, j'avais ce truc-là. Je me suis fait mon portfolio. J'ai ranqué assez vite dans Google. À l'époque, c'était beaucoup moins concurrentiel que maintenant. Donc, j'ai une bonne position en référencement naturel. Et je me suis retrouvé à avoir des sollicitations de projet. Et là, un jour, je reçois un contact d'un gars qui me dit, voilà, je viens d'acheter un site sur vente-de-sites.com, .fr, je ne sais plus, un truc comme ça. Je viens d'acheter une URL. Il faut refaire tout le design de mon site. Il faut refaire tout le fonctionnement de mon site. Alors, c'est un site qui concernait la téléphonie. Et donc, ça, c'est mon premier gros projet. Et le gars me dit, le gars me confie la mission, mission pas vendue très cher, en plus un peu vendue au rabais. Et je me fais la mission, ça se passe bien. Et au final, le mec ne me paye pas. Le mec me met une douille et ne me… Voilà, je prends un impayé. Donc, j'avais 19 ans, 18… Ouais, j'avais 19, 20 ans. Assez… Un gros tempérament. Du coup, je me dis, le gars, je vais lui couper son site. Son site, il ne me paye pas. J'ai bossé, tant pis pour lui. Et au final, il s'est passé le litige commercial. Donc, il y a eu les recours nécessaires, donc pas du tout à l'amiable. Et au final, je me suis retrouvé à garder ce site sur les mains qui était développé. Un nom de domaine qui, sur sa thématique, sur la téléphonie, était bien positionné dans Google. Et un beau jour, je me suis dit, je vais réveiller ce site et je vais le remettre en ligne. Ah ouais, donc du coup, en fait, le gars n'a pas pu utiliser son site, le site, parce qu'il n'avait pas payé, finalement. Exactement, exactement. Le mec, en fait, n'accuse pas de la réception. En fait, il ne réceptionne pas le projet qu'il m'a confié. Du coup, je me retrouve avec ce site-là et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré le business en ligne, à proprement dit. C'est-à-dire avoir un truc qui tourne avec une acquisition d'audience. Alors, à l'époque, c'était du SEO, c'était du référencement naturel. Et puis, un Paypal et ça encaissait. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, alors ce site, il a eu des versions et des versions. Il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ, mais il tourne encore. Il tourne sur un système à abonnement et du coup, ça fait encore du cash. Et c'est comme ça que j'ai démarré le business en ligne, réellement. Et donc, voilà. Mais c'est énorme, ça. Mais attends, mais du coup… Tout le monde te parle de trucs hyper intelligents, genre j'ai voulu monter un business en ligne et tout… Moi, je n'ai vraiment pas choisi. Ça m'est vraiment tombé dessus. Et au départ, c'était même plutôt assez négatif. Je me retrouvais avec un truc, je ne m'étais pas fait payer. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas du tout intelligent de ma part. C'était juste l'opportunisme, entre guillemets. J'ai réussi à convertir une mauvaise situation en bonne situation. Oui, mais c'est super. Il y a énormément de leçons à tirer de ce qui s'est passé là, en fait. Mais du coup, comment tu as fait pour… Enfin, OK, tu avais le site, mais tu n'avais pas les téléphones. Comment tu as fait ? En fait, c'était un business full digital. Ça utilisait une API, donc l'API d'Orange. Donc, l'API, c'est mon système parlé avec le système des serveurs d'Orange et ça délivrait un service en ligne. Du coup, c'était un truc full digital. Il n'y avait pas de produit physique, en fait. On n'était pas sur du e-commerce. Le e-commerce, j'en fais depuis 2004-2005. Donc, c'est vraiment assez récent, au final, dans mon parcours. OK. OK. Donc, du coup, tu arrives à générer un peu de cash avec ce business ? Combien tu génères ? À l'époque, ça faisait… Je vais dire des chiffres qui ne seront pas justes exactement, mais en termes d'échelle, la première année, c'est de faire 500 euros par mois et à la fin, en SEO, parce qu'après, on a pris toutes les pénalités SEO, etc. Mais à la fin, ça devait faire 3 500 euros net, tranquillement. Et donc, voilà. Et quand le nom de domaine, c'est casser la figure dans les positions de Google, à ce moment-là, j'ai réfléchi à faire de la publicité. Et c'est à ce moment-là que ça a scale. Mais je n'avais pas un mindset de publicité. Je voulais faire des choses gratuits. J'avais un mindset assez… Je voulais faire de l'organique, etc. Et quand j'ai découvert la publicité, dans ma tête, j'ai changé de paradigme. Moi, c'était carrément… Ce n'était pas le même monde, quoi. Et du coup, tu faisais comment pouvoir réussir à te positionner assez bien sur Google ? Sur Google. Alors, le nom de domaine, c'était en fait ce que mon client avait acheté. Quand il a acheté le nom de domaine, il avait acheté, il était déjà positionné. Et à l'époque, les stratégies, elles étaient assez bateaux. C'est-à-dire que tu pouvais envoyer énormément de backlinks, énormément de liens sur un site. Et ça le faisait monter automatiquement dans les premiers résultats. Alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas du tout mon métier de faire ça. Après, j'ai découvert comment référencer des sites au moment où j'ai pris la pénalité de Google. Et du coup, mon site qui était premier, il s'est retrouvé dans les fins fonds, dans les pages lointaines. Et j'ai cherché pourquoi. Et en fait, c'est juste parce qu'il était monté artificiellement dans Google, tout simplement. Mais ce n'est pas de mon fait. C'était déjà comme ça avant que je fasse la prestation. Ça marche. Ok. Donc du coup, après, tu découvres la publicité. Puisque suite au fait que ton nom de domaine est allé au fin fond des abysses. Exactement. Du coup, je démarre la publicité sur Google au départ. Et donc, changement de paradigme complet. Je ne calcule plus de la même façon. J'apprends à calculer au coût par achat. Ce qui est ultra important. Parce que très souvent, on me demande combien je dépense par an en publicité. Ce n'est pas vraiment un KPI que j'observe ça. Ce que je regarde, c'est combien il me coûte, combien il me faut de centimes pour faire un euro. Combien il me faut de centimes en publicité pour faire un euro de chiffre d'affaires. Donc, j'ai découvert cette façon de calculer. Donc, avec le retour sur investissement immédiat. Et puis, ça a scale à ce moment-là. Après, plus tard, il y a eu du Facebook et il y a eu d'autres leviers. Mais à l'époque, je ne faisais que du Google. Et Google, aujourd'hui, ça reste encore ma source de trafic préférée. Je suis vraiment… J'aime beaucoup le marketing intentionniste. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le marketing intentionniste ? Alors, le marketing intentionniste, c'est le principe qu'on va proposer notre service à la personne au moment où elle le recherche. Donc, c'est qu'elle est en phase, elle fait une intention. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une conférence. C'était exactement ça, le thème. Je prenais comme exemple le business de la serrurie, dépannage en serrurie. Imaginons que tu es à Paname un dimanche soir. Tu claques ta porte. Tes clés sont à l'intérieur. Tu es sur ton paillasson. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas taper dépannage serrurie. Tu vas mettre le long de ton arrondissement. Le gars va arriver. Il va te débloquer la porte. Il va te demander 800 euros, 1000 euros. En gros, il va te demander un prix exorbitant. Et toi, tu vas être là. Tu vas dire, ok. Et à ce moment-là, le fait qu'il t'ait ouvert la porte, ça n'a pas de prix pour toi. Parce que tout simplement, il est venu te chercher au bon moment. Et des fois, j'aime bien faire de l'humour là-dessus en disant, imagine que tu es devant ta porte, tu appelles le serrurier et le serrurier te dit, attends vendredi prochain, je fais un webinaire pour t'expliquer comment on ouvre ta porte. Là, du coup, ce n'est pas du tout intentionniste. L'intentionniste, c'est vraiment aller le chercher au moment où il est le plus chaud. Exactement. On ne fait pas tout ce travail d'éducation avec des séquences e-mail, des webinaires, etc. C'est un business que je trouve très bon. C'est une façon de faire du business que je trouve très bonne, mais ce n'est pas l'unique chose en fait. Je te donne un exemple, tu peux avoir, admettons, je vends une formation en dropshipping, je peux refaire un blabla sur YouTube ou sur ma séquence e-mail ou n'importe quoi en mode, je dois vous expliquer ce que c'est que le dropshipping. Ça, c'est une chose. Et en intentionniste, je vais tout simplement aller acheter le mot-clé « formation Shopify dans Google », par exemple. Et donc, c'est beaucoup plus… Alors, il y a moins de volume, forcément, il y a moins de volume de recherche, il y a moins de volume de clients. Par contre, les clients qui vont arriver là seront très qualifiés. Voilà ce que c'est que l'intentionniste. Ok, ok. Ok, donc du coup, tu commences tes premières pulls avec Google. Comment ça se passe ? Écoute, ça va. Je trouve un prestataire… Au début, je le fais tout seul et très vite, je trouve un prestataire. Aujourd'hui, ce prestataire, il est associé avec moi dans une agence de media buying justement dans laquelle j'ai pris des participations. Et puis, tout simplement, on commence à dépenser des sous. Donc, ça fait… Les sommes peuvent vite faire peur, en fait, quand on dépense de la publicité. Mais surtout, je vois en fait que les revenus en face sont bien meilleurs. En fait, mon taux de conversion est meilleur, bizarrement. Bizarrement, enfin, du moins, je n'imaginais pas que ça pouvait être le cas. Et puis, voilà. Alors après, il y a eu le fameux problème du plafond de verre. C'est-à-dire que je me suis limité à… J'étais dans une micro-niche de la téléphonie. Du coup, il fallait que j'aille plus haut et il n'y avait pas assez de gens qui cherchaient. Donc, du coup, après, on a découvert les autres canaux. On a découvert Facebook. On connaissait Facebook pour l'organique, etc. Mais on l'a découvert pour la publicité. C'était tout au début de la publicité sur Facebook. Du coup, c'était beaucoup plus permissif. Parce que c'est vraiment un casse-tête de faire de la pub sur Facebook. Et donc, voilà. Et là, je dis « on » parce qu'à partir de ce moment-là, du coup, il y avait Johan, mon associé d'aujourd'hui qui était sur Google, qui lui est arrivé sur Facebook. D'accord, ok. Et du coup, comment vous vous êtes rencontré avec Baptiste ? Alors, Baptiste, je joue rugby avec lui. Et il est venu en stage de fin d'études dans ma boîte. Ce qui était rigolo vu qu'on était potes. Et du coup, en galère de stage, il faisait une école de pub. Il est venu avec moi. Et au départ, on faisait plein d'articles SEO un peu foireux sur tout ce qui était des thématiques un peu foireuses dont je ne vais pas raconter ici. Mais non, mais vas-y, tu peux dire. Enfin, après, c'est toi. On a fait plein de trucs. On a fait des trucs, des trucs bateaux, un peu sur l'enfance, sur les animaux, sur des articles sur comment éduquer ses gamins, comment élever son chien, etc. Mais on a fait des trucs sur la sexualité. On a fait des trucs sur la rencontre, etc. On écrivait des articles en espérant que ça ranque, que ça ranque dans Google et derrière, proposer des choses en affiliation, etc. C'était les débuts du business. Et on gagnait, mais on était trop contents. C'était cool. Et donc, il a fait son stage chez moi alors qu'il était en cinquième année d'école de pub. Un truc improbable. Et donc, du coup, avec Baptiste, on a commencé à bosser ensemble là-dessus. Ok, ok. Et à l'époque, il s'intéressait déjà à tout ce qui est pub digital ? Non, du tout. Lui, il avait un profil pub institutionnel. Il avait fait, par exemple, son stage avant. Il l'avait fait chez Publicis. Il avait bossé pour une pub pour Renault. Des pubs qu'on voit à la télé. Pas du tout des pubs avec du ROI, des pubs web, en fait. Il n'était pas du tout dans le webmarketing. Donc, changement de paradigme aussi pour lui. Et d'ailleurs, pour son rapport de stage, c'était assez drôle parce que du coup, il a dû inventer des trucs. Mais il était diplômé, donc c'est cool. Voilà. Ok, super. Ok, donc ça, c'était le premier site sur les téléphones. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous avez rajouté plusieurs canaux d'acquisition. Du coup, on s'est confronté à la limite de la taille de notre marché. Et à ce moment-là, on s'est dit, il faut grossir. Donc du coup, on va tester le dropshipping. On va se mettre… On était devenus passionnés par la pub. On ne connaissait pas ça deux ans avant. Une fois qu'on avait l'impression d'avoir bien avancé sur la pub, on s'est dit, il faut qu'on aille sur toutes les niches où on peut faire de la pub. On adore ce levier, donc on va essayer de l'appliquer partout. Et du coup, on s'est mis à faire du dropshipping. Alors, pas un gros succès au départ, même plutôt un bon échec. Donc, on a pris un coach, on a pris Enzo, que tu connais, que tu as interviewé il n'y a pas très longtemps. Et Enzo qui est devenu un très bon ami. Et au départ, même si on appliquait, on bûchait, on était sérieux, etc. On n'avait pas de problème de trésorerie, on n'avait pas de problème de focus, on ne faisait que ça. Mais les résultats, ils n'étaient pas du tout. Donc au final, on a pris le truc à l'envers. On a dit, sur quoi on est bon ? On est bon sur la pub. Et sur quoi on est bon également ? C'est pour générer du cash grâce aux abonnements, aux business à abonnement. Et donc du coup, on a mélangé un petit peu les deux. On a gardé le potentiel du dropshipping en termes de volume. Et on a dit, dans nos tunnels de dropshipping, au moment où les gens vont passer en caisse, on va leur proposer des abonnements à des services digitaux. Et on va voir ce que ça donne. Comme ça, en fait, la publicité, au lieu d'avoir une marge, par exemple, de 5-10 euros, on peut se permettre d'avoir beaucoup plus. Parce qu'en fait, la durée de vie, la long time value du client, elle est beaucoup plus longue. Donc du coup, on peut se permettre de dépenser plus en publicité. Et ça a été le début d'une belle aventure. Parce qu'aujourd'hui, ça représente 80% de nos revenus, ce business-là. Donc voilà, on a développé plein de services autour des business à abonnement. Et donc voilà, c'est comme ça, ça a été ça la suite. Donc du coup, en fait, tu avais déjà mis en place ce système d'abonnement sur ta boutique de téléphonie ? Exactement. C'était un service digital où tu t'abonnais. Un petit peu comme tu t'abonnes à Dropbox, tu t'abonnes à ClickFunnels, c'était un SaaS. C'était déjà un SaaS. Ok. Et comment tu as fait pour penser à ça ? Très sincèrement, je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs. Le service s'y prêtait. On avait du repeat business. On avait des clients qui commandaient plusieurs fois. Donc, ils faisaient l'effort de revenir à chaque fois. Je pense que ça a été un… Honnêtement, je ne me rappelle pas du jour où on a pris cette décision-là. En tout cas, ça a peut-être été la meilleure décision de notre vie, mais je ne sais pas comment on l'a pris. C'est toujours pareil. Et du coup, vous êtes réussi à monter jusqu'à combien ? Parce que tu m'as dit que tu es arrivé à la limite de ton marché. Avec ce site-là, vous avez réussi à générer combien de chiffres d'affaires ? Alors, sur le business dropshipping plus abo, la limite, elle est inatteignable, bien évidemment, parce que des produits physiques, on en achète à longueur de temps. Donc, voilà. L'an dernier, on a fait notre plus belle année de chiffre d'affaires. Donc, en 2020, on a fait 6,4 millions de chiffre d'affaires. Et donc, sur ces 6,4 millions, on a fait 5,8 millions grâce à ce business à abonnement. Donc, c'est vraiment la plus grosse partie de notre business. Et le reste, c'est des business dans lesquels on a investi, dans lesquels on a pris des participations, des business de formation, des business de consulting. Du coup, il y a une plus grosse marge alors, comme c'est des abonnements. Oui. L'an dernier, on fait 2,2 millions de résultats, résultats comptables. Donc, une fois que tu as enlevé les salaires, une fois que tu as enlevé les coûts de structure, les bureaux où on est ici, on est chez nous, etc. On a des salariés en interne, on a très peu de freelance. Et donc, une fois qu'on a enlevé toutes ces charges-là, il est resté 2,2 millions. Waouh, énorme. On appelle le résultat imposable. Et ils ne nous ont pas oublié de nous imposer. Donc, oui, ils ne nous ont pas oublié. Donc, voilà. Ok, énorme. Et quand tu avais le magasin sur la téléphonie, c'était combien le chiffre d'affaires quand tu avais reçu affaire avec ? Alors, à l'époque, le plus gros… Je ne vais pas te dire de bêtises. Sur le chiffre d'affaires, je ne vais pas savoir te dire, mais je vais te dire la dépense pub, parce que ça, je l'ai encore en tête, notre plus gros mois en publicité, 180 000 euros sur Google. Ah oui. Donc, ça devait tourner, j'imagine, aux alentours de 250 000. Waouh. Voilà. Ce n'est pas toute l'année comme ça. Il y a vraiment une saisonnalité sur ce business-là. Mais voilà, ce n'est pas un chiffre exact. Donc, si je me trompe en le répétant plus tard ailleurs, il ne faudra pas m'en vouloir. C'est approximatif. Mais 180 000 euros de dépense pub sur Google, je suis sûr de ce chiffre. Et c'était sur un mois de dépense. Ok. Donc, du coup, alors, tu as basculé, tu as testé le dropshipping, tu as fait ton mélange dû à ton expérience sur ta boutique de téléphonie. Boum, ça commence à prendre et tout. Comment ça se passe dans les débuts ? Est-ce que ça prend tout de suite ? Alors, au départ, donc, dropshipping sans labo, c'était vraiment catastrophique. Ensuite, on a fait toutes les erreurs qui sont possibles de faire. On a fait des business à abonnement avec, par exemple, au départ, on l'a fait assez naïvement. On l'a fait avec un compte Stripe de base. On avait Stripe qui tournait comme 99,9 % des gens qui font du dropshipping. On a fait ça. On a eu tous les blocages possibles. En fait, les business à abonnement, il faut savoir que la difficulté, elle n'est pas de faire souscrire les gens. Si on a un marketing qui est intéressant, sur lequel on donne un vrai avantage à s'abonner, les gens s'abonnent. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, les moyens de paiement, ils sautent à coup sûr. Il faut savoir qu'en fait, le business des cartes bancaires, c'est régi par deux marques. C'est régi par Visa et Mastercard. Toutes nos cartes dans le monde, nos cartes bancaires, elles appartiennent soit à Visa, soit à Mastercard. Il n'y a qu'en France où il y a un troisième acteur qui s'appelle carte bancaire, CB. Et en fait, CB, il est souvent co-brandé avec Visa et Mastercard. Dans tous les cas, toutes les cartes au monde sont brandées Visa et Mastercard, sauf bien évidemment les Amex, mais c'est ça, on n'en parle pas. Les American Express, c'est encore autre chose. Mais bon, 99,9 % des cartes, c'est ça. Et en fait, Visa et Mastercard, ils ont fait une loi. Ce n'est pas une loi, mais ils ont fait des règles où ils autorisent 1 % de plainte sur ta base client. Donc ça, c'est facile à tenir. Mais par contre, ils limitent le nombre de plaintes à 100 plaintes par mois. Donc ça, on peut se dire, mais 100 clients qui se plaintent, c'est énorme. À part qu'il y a une petite règle que très peu de gens connaissent, c'est qu'un client tout seul, il peut se plaindre sur 13 transactions d'un coup. Et donc, quand tu as une grosse base d'abonnés, par exemple, nous, il nous arrive d'avoir entre 30 et 40 000 abonnés en récurrent, certains de nos business, il t'en faut très peu, il t'en faut 7, 8 qui se plaignent sur l'intégralité de leurs transactions pour te faire casser ton compte Stripe. Donc, souvent, je prends l'analogie. C'est un peu comme si tu faisais du trading avec un effet de levier de 13. Donc, si tu veux, il suffit juste qu'il y ait un tout petit mouvement pour te faire complètement casser ton capital, te faire perdre ton capital. Là, c'est exactement pareil avec tes moyens de paiement. Et donc, nous, ça nous est arrivé. On a fait ça et on a eu, les clients, on a eu des remboursements, mais dans tous les cas, il y a des remboursements dans tous les business. Il faut se dire, en fait, peu importe l'agressivité du marketing, peu importe la notoriété de la marque, etc., les remboursements dans le business, en fait, on s'est fait naïvement, ce que je vous explique là, on a été victime de ça. Donc, on s'est fait casser nos moyens de paiement. Donc, aujourd'hui, nous, on ne peut plus ouvrir de compte sur Stripe, par exemple. Et ça, Stripe, ils sont de plus en plus rigoureux vis-à-vis de ça. Maintenant, ils ont énormément de business. Du coup, ils ont moins besoin d'avoir des e-commerçants. Ils vont garder que ceux qui ont le moins de plainte, donc ceux qui font le moins de business, en gros, ceux qui font les business les plus traditionnels. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir des banques en physique, des banques physiques, des banques traditionnelles. Alors, on l'a fait à travers des intermédiaires, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas aller pousser la porte d'une banque en disant, voilà, je veux directement avoir accès à votre système de vente à distance. Mais on l'a fait à travers des intermédiaires. Et on a, du coup, fait un setup qui nous permet justement de se protéger vis-à-vis de ce problème de levier de x13, en fait. Donc, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment notre plus gros actif dans la boîte. C'est justement nos moyens de paiement. Ce n'est pas sexy. Oui, mais par contre, c'est capital quand on fait des business à abonnement. Et du coup, mais comment vous vous êtes senti lorsque vous avez vraiment perdu tous vos systèmes de paiement, Stripe et tout ? Pas bien, parce qu'en final, on a perdu à l'époque, on avait 40 000 euros de MRR, donc de revenus mensuels. C'était quasiment au bout de six mois. Et en fait, quand tu perds ton moyen de paiement, tu n'as pas moyen de récupérer tes abonnés. Donc, tu les perds, tu les perds. C'est vraiment la catastrophe. Donc, pas bien du tout. On a cherché des solutions. On a coupé nos pubs. On n'a jamais retrouvé la rentabilité qu'on avait à l'époque, parce qu'entre-temps, ouvrir ce qu'on appelle un mid, ouvrir un paiement dans une banque physique, c'est très long. Ça peut prendre jusqu'à un an. Donc, nous, on s'est redébrouillé après pour lancer plus rapidement, etc. Mais ça reste quand même très long. Et du coup, notre rentabilité en publicité, elle n'a pas été aussi bonne que ce qu'elle était avant. Alors maintenant, ça va, on s'en sort bien parce que le business, on le connaît par cœur. Mais ça a été une vraie galère. Et surtout, grosse remise en question. On commençait à faire des sous. Forcément, on avait passé, on avait un peu plus de 25 ans. Le niveau de vie qui augmente, on prend des jolies maisons, on prend des jolies voitures, on fait des gamins. Forcément, quand le château de cartes s'effondre, ça a de l'impact sur la vie perso. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Ah ouais. Et du coup, au niveau de ta vie perso, si tu veux en parler, tu n'es pas obligé, si tu ne veux pas. Ouais, il n'y a pas de problème. Je ne montre rien, mais je veux bien en parler. Voilà, très bien. Et donc, du coup, ça s'est passé du coup. Alors, personnellement, dans la vie perso, est-ce que ça a eu des impacts dans ton couple ? Ouais, alors moi, je ne suis plus du tout avec la nana qui était à l'époque. Alors, je ne peux pas dire que c'était forcément à cause de ça. Je ne sais pas non plus. Mais c'est sûr que quand tu as un business où tu es ultra serein, on ne va pas se mentir, on se l'a raconté un peu aussi. On était devenu ses premiers gros wins. Je t'ai dit, juste avant, on faisait des business qui étaient beaucoup moins gros. Donc, on n'était pas encore aux 180 000 euros de dépense sur le site de téléphonie. Ça, c'est venu par la suite. Là, on est passé de 5 000, 10 000 euros de chiffres à 40 000 euros de marge par mois. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, forcément, on se l'a raconté un petit peu. Et quand tout s'effondre, tu n'as pas le choix. Déjà, tu dois passer tes journées au bureau, enfin, tu es passé tes journées sur l'ordi à trouver des solutions, tu n'es pas de bonne humeur, tu t'engueules avec tout le monde parce que tu as l'impression que personne ne comprend que tes problèmes. Et puis, voilà un petit peu. Donc, ce n'est pas forcément glorieux comme truc. Oui. Et du coup, j'imagine que tu as fait ça, mais tu as essayé les autres systèmes de paiement ? Parce que là, il y a chaud. Oui. On a tout testé. On a testé Braintree, on a testé pas mal de choses. Mais dans tous les cas, le problème ne vient pas des moyens de paiement. Le problème, il vient que Visa et Mastercard sont omniscient, en fait. Donc, tant qu'en fait, on a des cartes bleues, Visa et Mastercard, on est dépendant de leurs règles. OK. Et donc, voilà. C'est exactement ça. Donc, le moyen de passer dans une banque physique, c'est justement de pouvoir diluer nos flux parmi le flux de tout le reste de la banque. C'est-à-dire que nous, nos réclamations, elles vont passer à travers les réclamations de tout le monde. Et donc, le compteur, il n'est pas juste pour nous, il est pour l'ensemble de la banque, en fait. OK, OK. Je schématise à l'extrême, mais en gros, c'est un petit peu ça le système. OK. Donc, du coup, tu as créé un système, du coup, par rapport à ça et d'autres personnes peuvent y avoir accès s'ils veulent. Oui. En fait, on a développé au départ tout ce système-là pour brancher les abonnements, faire les systèmes de souscription de l'abonnement en upsell ou directement, etc. On le faisait directement à la main à travers le code dans WordPress. Au final, pour lancer un site, il nous fallait un mois et demi. Donc, ce n'était pas jouable vu la vitesse à laquelle on voulait aller. Ce n'était pas cohérent. Donc, du coup, on a développé une techno qui fait exactement la même chose que ce qu'on faisait à la main, mais de manière automatisée et réplicable. Donc, voilà. Donc, cette techno, elle s'appelle Spicy Checkout. Et aujourd'hui, du coup, on le propose à d'autres marchands. Spicy Checkout, aujourd'hui, on reste le plus gros client, entre guillemets, de Spicy parce que c'est notre business. Mais du coup, on en partage un goût avec d'autres marchands. D'accord. OK. Et s'il y a des gens qui sont intéressants… Oui, pardon, excuse-moi. Non, non, je m'as dit. Vas-y. Et s'il y a des gens qui ont une boutique e-commerce et qui voudraient avoir accès aussi à Spicy, est-ce que c'est possible ? Comment ça se passe ? Oui, alors c'est tout à fait possible. On est très regardant sur les commerçants qu'on onboarde avec nous puisqu'on devient vraiment partenaire. Mais oui, évidemment, c'est tout à fait possible. Tous les jours, on reçoit des demandes, mais il faut qu'on en parle. Mais évidemment, c'est tout à fait envisageable. Nous, on est sur un système d'affiliation. La personne qui va venir utiliser Spicy, elle va en fait indirectement vendre nos produits à l'abonnement qui sont en fait des espaces membres, qui sont des clubs VIP, ce genre de choses-là. Donc, c'est du dématérialisé. Et donc, on peut tout à fait le proposer en affiliation. Pour des marchands qui sont sur WordPress ou qui sont d'ailleurs sur Shopify, on a également développé l'appli pour Shopify. D'accord. Donc là, en fait, tous les gens qui ont été bloqués par Stripe, si jamais ils passent par toi, ils peuvent refaire du business normal. Exactement. Alors, il y a ceux qui sont bloqués par Stripe, mais il y a tous ceux aussi qui sont bloqués par la nouvelle mise à jour de la TVA. La TVA 1er juillet. Jusqu'au 1er juillet de cette année, il y avait un flou sur la TVA, sur le dropshipping. Et du coup, les dropshippers ne payaient pas les taxes, en sachant que la TVA, c'est 20 %. La moyenne des dropshippers font entre 15 et 25 % de marge sur le TTC. Donc, une fois qu'on enlève la TVA, il reste plus grand-chose, pour ne pas dire rien. Et en fait, la force de l'abonnement, c'est qu'on peut garder cette TVA, la payer, et augmenter notre marge grâce à la LTV de nos clients. En plus de ça, vu que ce que l'on met dans l'abonnement, c'est des produits d'information, on a une TVA qui est réduite à 5,5. Donc, le dropshipper va payer ses 20 % sur le produit, et sur tout l'upsell, donc là où il va faire de la marge, ce qu'il va vendre en plus sur l'abonnement, il ne va payer que 5,5 de TVA. Et donc, ça résout tous les problèmes de marge des dropshippers depuis ce début d'été. Ah ben ouais, clairement. C'est énorme. Et ok, donc du coup, tu as mis tout ça en place, et qu'est-ce que tu as mis en place ? Parce que je sais qu'on en a parlé un peu en off, mais tu as mis quand même pas mal de choses en place derrière, en plus tu as même des bureaux et tout. Ouais, alors ? En fait, on a fait un truc depuis 12 ans qu'on a la boîte. Alors je dis on, mais non, parce que du coup, je ne suis plus tout seul. Comme je te disais, j'ai mes associés. À chaque fois qu'on s'est buté sur une problématique, on l'a transformé en « force » et on en a fait un business. Par exemple, je te parlais tout à l'heure du problème quand on a eu des galères au niveau de notre référencement naturel. On a appris à faire de la publicité. J'ai recruté des personnes qui sont excellentes dans la publicité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à ces personnes-là, on a développé une boîte de médias buying. On a une équipe qui est dédiée au médias buying. On fait de la pub sur Google, on fait de la pub sur Facebook, on fait de la pub sur TikTok, on fait de la pub sur absolument toutes les plateformes. Grâce à vraiment des experts qui, eux maintenant, sont directeurs du projet et vont recruter des ressources clés. Ensuite, tu as vu, on a eu un problème sur les paiements à X-Stripe. On a développé Spicy. Spicy, aujourd'hui, il y a un directeur et du coup, on propose ce service-là à d'autres personnes. Et on a fait ça à chaque fois qu'on s'est buté sur une problématique. On a investi l'an dernier dans un business de formation. On a eu des problématiques pour devenir éligible au CPF. Tu sais que c'est un vrai sujet. En ce moment, tout le monde veut devenir CPF. Le marché est en train de changer. Et nous, comme tout le monde, on a eu des problèmes pour devenir CPF. Du coup, on a pris un consultant. Ce consultant, après, on l'a onboardé dans la boîte. Et aujourd'hui, on fait du conseil pour aider les gens à faire la même chose. Donc, à chaque fois qu'on a une problématique, on capitalise dessus. On en fait une force, on propose des services. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer sur un business à abonnement, dropshipping plus abonnement, on a tout ce qu'il faut en interne. Aujourd'hui, les seules choses qu'on ne gère pas en interne, ça va être l'ESAV et ça va être le sourcing de produits. Mais on a des gens qui peuvent conseiller pour le faire. C'est-à-dire qu'on a des coachs, on peut appeler ça comme ça, qui vont prendre le col avec l'affilié, avec le client Spicy, lui dire, voilà, on va t'aider à trouver tes produits qui fonctionnent bien avec notre modèle à l'abonnement. Derrière, on va confier ta publicité à notre agence de médias buying et on va gérer tes abonnements grâce à Spicy. Et on apporte vraiment une solution globale, on apporte vraiment un écosystème global pour le e-commerce, qu'il soit débutant ou qu'il ne soit pas débutant d'ailleurs. C'est mieux s'il a l'expérience parce qu'il ira plus vite. Il aura moins peur d'appuyer sur le champignon quand il faudra dépenser de la publicité. Mais on accepte tout le monde. C'est vraiment une question plus d'état d'esprit. Est-ce qu'on a envie de bosser ensemble, de s'appeler tous les jours, de faire des calls tous les jours ? Est-ce qu'on a envie de bosser ensemble ou est-ce que ce n'est pas le cas ? C'est un petit peu comme ça qu'on recrute nos clients. C'est plus sur une histoire de feeling. Ok, d'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens, les liens qu'il faut. Clairement. Dans tous les cas, si les gens viennent de ta part, ils seront encore mieux traités. Normalement, on ne maltraite pas les gens, mais s'ils viennent de ta part, on fera un effort supplémentaire. Ça, ça fait plaisir. Ok, donc super. Est-ce que du coup, tu voudrais parler un petit peu de ta vision parce que tu m'avais dit un petit peu de ta vision que tu as maintenant. Parce que quand tu as fait du cash comme ça, généralement, je te laisse en parler. Oui, c'est ça exactement. On en parlait en off. Mais du coup, l'idée, au final, on a nos business en interne qui nous permettent de vivre confortablement, de développer de nouvelles activités. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte, ça fait 12 ans quand j'ai lancé la boîte, je me rends compte qu'on a développé plein d'outils. On a une caisse à outils qui est cool, comme je viens de l'évoquer, le media buying, etc. Le closing, spicy, le CPF et compagnie. Et en fait, on se rend compte que tout le temps qu'on a passé là, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de passer le même temps parce que les difficultés qu'on a rencontrées, elles sont assez universelles dans le métier. On a tous rencontré des problèmes de structuration, d'acquisition, etc. Et donc, la vision à terme, c'est vraiment de développer un incubateur pour tous ceux qui veulent lancer un business en ligne, qui ont vraiment une expertise, qui ne veulent se consacrer qu'à ça. Moi, j'aimerais aller un peu plus loin que simplement leur vendre une formation. Alors, il faut acheter les formations. Je me forme, même encore, on pourrait dire que je me repose un peu sur mes lauriers, je me forme tout le temps. Je suis dans plusieurs masterminds, j'achète des formations, etc. Mais il y a certains raccourcis aujourd'hui que je prends en payant des consultants très chers, enfin très chers, en payant des consultants, par exemple, 1000 euros la journée pour obtenir une compétence, pour qu'ils me fassent prendre un raccourci. Et en fait, aujourd'hui, je peux le faire parce qu'on a une boîte qui crache de la rentabilité. On peut se permettre de prendre des consultants. Ce n'est pas le cas de tout le monde quand on démarre. Au départ, moi, je n'ai pas eu ça. Et ce que j'aimerais, c'est justement proposer cette qualité de service-là. Tout ce qu'on a su mettre en place pour nous, le proposer à d'autres à travers un incubateur. Prendre des projets, accueillir des porteurs de projets, quelqu'un qui est spécialisé, je dis n'importe quoi, dans l'éducation positive. Je donne ça complètement au hasard parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Lui dire, voilà, tu es expert de ta solution. Viens avec nous. On s'occupe de tous tes leviers de croissance, que ce soit ton acquisition, ta conversion, ton closing, ta structuration. Et tu restes dans ta zone de génie, on s'occupe de tout le reste. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer à moyen terme, proposer une vraie solution d'accompagnement. D'accord. Donc là, ce n'est plus de l'e-commerce, c'est plus basé sur du business en ligne, un peu comme moi, je fais. Exactement. Moi, j'ai pris cet exemple-là parce qu'aujourd'hui, les gens qu'on accompagne sont essentiellement dans le… Les gens qui sont déjà au début de ce programme-là sont dans l'infoproduit, la vente de formation ou le consulting. Mais indirectement, quand on prend un client en media buying et sur Spicy pour les abonnements, c'est un petit peu ce qu'on fait. C'est un petit peu ce qu'on fait puisque derrière, on va lui proposer un consultant. La personne va être appelée plusieurs fois par semaine pour parler de son sourcing. On va lui présenter des agents en Chine. On va lui proposer des services offshore pour faire son SAV. On apporte déjà des solutions. Pour moi, il y a vraiment mes deux avatars parce que c'est un peu comme ça qu'on le dit dans le métier. Généralement, la personne qui veut lancer son business en ligne de formation et la personne qui est déjà sur du e-commerce. C'est un petit peu ça, mes deux chevaux de bataille. Ok, super. Et imaginons, tu as déjà lancé ça ? Si des gens, par exemple, sont intéressés, les gens se disent « Ah, c'est super, j'aimerais bénéficier de ton expérience. » Alors, aujourd'hui, on le fait de manière discrète, disons. J'ai un programme de mentorat qui s'appelle Business Advisor. On pourra mettre le lien, d'ailleurs, si tu veux. On développe ça. Donc, ce programme, il se passe réellement en trois temps. Premier moment, chacun des experts de ma boîte, par exemple, on parlait de Baptiste tout à l'heure sur la partie Media Buying, je vais le citer comme exemple. Au moment où je commence à accompagner quelqu'un, Baptiste va auditer son business en termes de publicité. En interne, on a David, qui s'occupe de toute la partie financière et comptable, qui va auditer son business sur la partie juridique. Derrière, on a Flo, Florian, qui va s'occuper de toute la partie CRM, automatisation et commerciale, etc. Donc, on va auditer le business. On va voir, moi, au moment où je vais prendre la personne en coaching, en consulting, je vais avoir une vision globale de ce qu'il fait d'après moi, mes collaborateurs. À ce moment-là, on va définir des KPIs. On va dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire ? Quelle est l'idée ? Qu'est-ce qu'on fait dans six mois ? Qu'est-ce qu'on fait dans trois ans ? Qu'est-ce qu'on fait plus tard ? À ce moment-là, on dit, OK, on veut aller là. On a un état des lieux de ce qu'il faut faire puisqu'on a en stock puisqu'on a l'audit. Et ensuite, on développe des leviers de croissance. Si, admettons, l'acquisition n'est pas bonne, on va dire, OK, on va t'accompagner sur ton acquisition. Tu n'as jamais fait de publicité, on va t'accompagner. Soit tu passes par quelqu'un de notre boîte, soit en consultant, soit on va te recruter quelqu'un. Si tu as des problématiques où tu n'as pas de closeur, on va t'aider à recruter des closeurs. Tu n'as pas de trame de vente, on va t'aider à faire des trames de vente. Mais si, par exemple, il me dit, je n'ai pas de secrétaire comptable et du coup, ça me pose un problème, je vais dire, écoute, je n'ai pas de secrétaire comptable, je ne peux pas t'accompagner là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait pour nous, on va faire du conseil sur ça, mais si on n'a pas d'expérience, on va s'abstenir. C'est un peu ce que je te disais au moment de l'intro. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on prend très peu de clients parce qu'on est au début de… On est clairement, aujourd'hui, par rapport aux sollicitations, on prend une personne sur trois à peu près. Donc, ça reste quand même assez faible. Il faut qu'on détecte un vrai potentiel sur le business. Il faut que ça fitte aussi sur le plan humain. Mais ce business-là, on va le scaler parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met plein de choses en place et c'est ça la vision. Ok, ok. Ok, super. De toute façon, je mettrai les liens. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce, enfin, pour ceux qui sont dans l'e-commerce, plus intéressés, c'est plus passif. Et pour ceux, pour le mentorat, c'est plus les personnes qui veulent des formations, etc. Dans tous les cas, on peut… Dans tous les cas, on passe beaucoup de temps à discuter avec des gens qui veulent lancer des business ou qui veulent les structurer, que ce soit sur du e-commerce ou que ce soit de la formation. Il y a toujours un moyen de nous contacter pour être bien aiguillé. Il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Super. Du coup, je vais te poser aussi quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui aimeraient se lancer, par exemple. Alors, moi, je suis un gros adepte du MVP. C'est-à-dire, j'ai lu, comme beaucoup et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous conseille de le faire, le livre Lean Startup de Eric Reis. Vraiment, je vous le conseille à 100%. Le concept de ce livre-là, c'est de dire qu'il faut lancer le plus vite possible une version zéro de son projet, une version imparfaite. Je veux lancer une formation. Qu'est-ce qui va me permettre de prouver que ma formation fonctionne ? Ça ne va pas être la qualité de ce que je vais délivrer. au départ, ça va être tout simplement l'adhésion de mes prospects. C'est-à-dire, je vais lancer une page de vente, je vais expliquer le principe de ma formation, je vais lancer du trafic dessus et je vais voir le niveau de conversion. Ça, ça va être la version zéro. Version 2, je vais, admettons, travailler mon copywriting. Je vais faire mon texte de vente. Je vais travailler ma créative pour la publicité. Je vais améliorer ma publicité, etc. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de faire quelque chose de très abouti pour un lancement puisque la version qui gagnera, la version la meilleure, ça ne sera jamais la première. Statistiquement, ça ne sera jamais la première. Donc du coup, autant vite lancer quelque chose pour vite engranger de la data. Par contre, voilà, ça veut dire engranger de la data, ça veut dire tout observer. On met tous les outils qu'il faut pour avoir des KPI. Donc par exemple, ma page est convertie ou elle ne convertit pas ou est-ce que c'est ma pub qui m'envoie du mauvais trafic ou du bon trafic. Est-ce que c'est mes closers qui sont mauvais ou est-ce que c'est mes prospects qui ne sont pas bons ? Il faut qu'on puisse tout observer pour pouvoir faire un état des lieux. Mais si on ne lance rien, on n'a pas de data. Donc pour moi, la priorité, c'est de lancer le plus vite possible même si c'est imparfait. Dans tous les cas, ce ne sera jamais parfait du premier coup. Donc ça, c'est une constante. Tout le reste après, il faut engranger de la data. Donc moi, mon conseil, c'est de lancer le plus vite possible. Ok, super. Et quelles sont les erreurs que tu as vues que certains entrepreneurs font ? Le classique, développer un produit, que ce soit technologique ou que ce soit une formation, pendant des mois et des mois sans aller se confronter à son public. Et au final, au moment où on va faire ses premières ventes ou on va faire ses premiers partenariats, le client nous dit ok, par contre, cette fonctionnalité ne me sert pas du tout. J'aimerais plutôt avoir celle-ci. Et alors que c'est une fonctionnalité basique et qui va nous empêcher d'avoir le client suivant. Donc ça, ça fait écho à ce que j'utilise juste avant de lancer le plus vite possible. Ça, c'est le truc typique. Et donc, ça, je crois avoir un... Enfin, ce n'est pas un secret. Tout est un problème d'affect en fait avec le projet. Le problème, il est de tomber amoureux de son projet. Pareil en e-commerce, c'est récurrent. Un produit qui ne fonctionne pas, il y a énormément d'e-commerçants qui tombent amoureux de leur produit. Et c'est dommage. Donc, moi, par exemple, j'ai un vrai problème pour prendre de la distance sur mes projets. Par exemple, si je suis très attaché émotionnellement à un projet, je me méfie. Et souvent, les erreurs que moi, j'ai faites, c'est quand justement, je ne me mettais pas à cette distance avec les projets sur lesquels j'étais très lié émotionnellement. Un projet, je veux absolument qu'il fonctionne. C'est mon projet cœur, etc. Je vais piétiner, je vais procrastiner, je vais prendre de mauvaises décisions. Je ne vais pas savoir arbitrer le bon, le mal. Et donc, Donc, tout est lié. Lancer très vite et ne pas être amoureux de son idée. Pour moi, c'est les deux trucs. C'est un peu bateau, mais c'est ultra, ultra vrai. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu le succès que tu as eu ? Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dans le business ou qui voudraient et qui n'ont pas forcément le succès que tu as eu. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'en prenant du recul, tu n'es plus à voir les résultats que tu as aujourd'hui ? Moi, je pense que j'ai un... Le côté détaché, ça a été une chance que j'ai eue. Par exemple, le projet sur la téléphonie, ce n'est pas moi qui ai inventé ce projet, ce n'est pas moi qui ai voulu le faire, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est un mec qui a acheté ce business, qui m'a contacté de lui-même et qui a décidé de ne pas me payer. Donc, du coup, ce projet, je le détestais. C'est normal. Je n'ai rien demandé. Je travaille à côté de l'école, à côté du rugby. Je m'entraînais tous les jours. Le mec ne me paye pas. Forcément, le projet, je le déteste. Mais au final, le projet fait de l'argent et je pense que c'était le mieux. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. C'était une époque où il y avait un peu moins de conseils quand même en ligne. Moi, j'ai lu le livre d'Aurélien Amaker. C'était le premier truc que j'ai lu sur le business en ligne. Il y avait très peu d'informations. Aujourd'hui, les gens, ils ont la chance de t'avoir à toi, d'avoir d'autres de tes confrères qui font de l'infoproduit, etc. C'est une chance de fou. Donc, capitaliser là-dessus, c'est une très, très bonne chose. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la distance et capitaliser sur toutes les erreurs comme je te disais tout à l'heure. c'est vraiment ça qui a apporté du levier à la boîte. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir des associés, c'est mieux que de ne pas en avoir ? Alors, vaste sujet. Moi, j'ai eu tout type d'associations. J'ai eu des associations avec des gens que je ne connaissais pas qui m'avaient sollicité. Je suis associé avec certains de mes potes. Je suis même associé avec mon épouse. Donc, sur le papier, quand je dis ça, il y en a plein qui font les gros yeux. Le seul truc que je n'ai pas fait, c'est mes parents et mes enfants. Mais sinon, je les ai associés à peu près avec tout type de personnes. Moi, je pense que ça peut être une très bonne chose. Il ne faut pas faire l'erreur de s'associer avec quelqu'un qu'on pourrait payer comme un prestataire. Si la personne est un prestataire, il ne faut pas l'associer. Si la personne vient challenger la vision ou vient l'exécuter, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai tellement d'activités que je ne peux plus réellement mettre les mains dans le cambouis de toutes mes boîtes. Je le sais très bien. Je ne suis pas du vis-à-vis de ça. Je dois rester focus sur ma zone de génie qui est la stratégie. Et si je m'associe avec quelqu'un qui ne va pas être là pour exécuter la vision, en fait, ce sera une erreur de casting forcément. Si je m'associe avec quelqu'un qui n'a pas le même but dans la vie, ce sera forcément une erreur aussi. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Il faut s'associer, mais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire servir la vision. Est-ce que tu penses aussi qu'il faut que ça fit humainement ou ce n'est pas forcément nécessaire ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit forcément obligatoire, mais moi, je serais incapable de m'associer avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas humainement. J'ai besoin de ce côté vie en dehors du boulot. Moi, j'ai besoin d'avoir… mon équipe, je la vois vraiment pas du tout comme une équipe de foot ou une équipe de rugby. Je nous vois vraiment plus comme une sorte de tribu viking, tu vois, qui va attaquer un village en pleine nuit. Genre, il n'y a plus le choix. On est à des milliers de kilomètres de chez nous, on est sur un bateau tout pourri et on va se battre contre des gens qui sont dix fois supérieurs à nous. Donc, il faut qu'on soit les plus fous, les plus virulents et les plus rapides. Et moi, je vois ça un peu comme une tribu, comme une guerre tribale un peu le business et donc, s'il n'y a pas ces moments de vie, on ne peut pas avoir cette cohésion qui nous permet d'être en trance vis-à-vis de ce qu'on va faire. D'accord, ok. Toi, tu as regardé les vikings, toi ? Ouais, j'ai kiffé. Je ne suis pas allé jusqu'au bout mais j'ai bien kiffé. Je t'avoue que je l'ai signé. C'est le seul truc que je regarde. Je dis au gars de ne pas regarder Netflix mais là, je l'ai signé. Non, c'est des... On apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Mais même sur notre culture à nous d'occidentaux, moi, j'ai appris plein de choses grâce aux vikings parce qu'il y a plein de choses que j'étais passé à côté. Mais bon. Après, moi, je les mettais en anglais pour apprendre l'anglais parce que j'essaie d'apprendre l'anglais. Voilà. Et du coup, autre question. Alors, au niveau perso, au niveau de ta famille, qu'est-ce qu'ils en disent ? Est-ce qu'ils ne t'ont pas dit pourquoi tu lances un business ? Est-ce qu'ils ont eu peur quand tu t'es lancé ? Tes parents, par exemple. Alors, moi, mes parents, les 16 ans où je suis resté chez eux, je les ai connus dans tous les cas de figure. Quand je suis né, ils avaient des sous parce qu'ils avaient une boîte. Ensuite, mon père est tombé malade. Du coup, ils se sont retrouvés sans rien. Ensuite, ils sont repartis bosser en tant que salarié, donc rat race. Et après, dès qu'ils ont pu sortir de la rat race, ils l'ont refait. En fait, j'ai vraiment mieux en tant que salarié. J'ai eu des parents riches et pauvres. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, je le vois cool. Et puis, ce qui était cool aussi, c'est que toute ma vie, j'ai cru qu'on était riches alors qu'on n'était pas riches, on était pauvres. Mais du coup, c'est plutôt cool. Je n'ai pas souffert d'être d'une famille normale comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un secret. Les revenus moyens du foyer, c'était 3 000 balles par mois. Mon père, ma mère est unis. Donc, c'est une famille normale. On ne manquait de rien. mais on avait quand même moins que ceux qui en avaient plus. Ça ne veut rien dire mais tu as compris l'idée. Et donc, au moment où j'ai monté ma boîte, il y a eu les deux trucs où mes parents, dans tous les cas, ils voulaient me voir heureux. Donc, pour eux, ils savaient très bien que je n'étais pas fait pour être sous un néon, dans un bureau toute la journée, etc. que j'avais besoin de m'exprimer. C'est plus ça. Donc, ça, ils ne m'ont pas bloqué. Mais à côté de ça, ils étaient flippés parce qu'eux, ils avaient connu ce que c'était d'avoir une boîte qui coule, de se retrouver à devoir vendre la maison, etc. Donc, il y a eu un petit peu les deux mais je n'ai pas été bloqué. Je n'ai pas été bloqué. C'est sûr qu'au départ, quand j'ai monté ma boîte à 19 ans, quand tous mes potes, ils partaient faire des voyages à l'étranger pendant leurs études, ils partaient en Australie pendant un an, ils partaient faire des spring breaks à droite, à gauche, ça, je ne pouvais pas le faire. Donc, c'était un peu relou. Mais après, ils sont partis en école, etc. Ils ont fait des super soirées, des super soirées d'école de commerce, etc. Ça, c'était cool. Donc, j'étais un peu jaloux, je t'avoue. Mais après, il y a eu le fait qu'ils sont tous partis en cabinet d'audit, ils sont partis en banque, ils sont partis faire ingé, consultant ingénieur dans des boîtes, etc. Et là, ils sont tombés dans des rat race extrêmement bien payés, mais des rat race d'entrepreneuriat et de salariés. Et donc là, c'était moi le plus heureux. il y a eu, j'ai toujours eu cet effet un peu, ça a toujours oscillé entre le cool et le pas cool. Et puis, voilà. Mais j'étais beaucoup jaloux de ceux qui avaient pris le chemin classique et qui ont bien kiffé. Qui ont bien kiffé. Après coup, si je voulais faire un peu le genre, le mec qui fait la morale et tout, ça fait un peu la cigale et la fourmi, tu vois. Mais c'est un peu ça en fait. Mais sur le moment, je ne me rendais pas compte, j'étais juste jaloux, j'avais un mauvais mood et maintenant, je suis avec mes potes, on en discute, on en parle. Et eux, maintenant, ils se mettent à l'entrepreneuriat et c'est trop cool et je ne peux que les encourager. Et du coup, est-ce que tu as vu une différence quand tu as commencé à faire de l'argent ? Est-ce que tu as vu une différence que ce soit avec les femmes ou que ce soit avec d'autres gens qui sont plus intéressés ? Vaste sujet. Là aussi, pareil, j'ai eu toutes les phases. Alors, maintenant, je suis dans un délire minimaliste. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous me voyez assis là, j'ai mon podcast là et les gens me demandent mais je suis toujours habillé pareil. Mais en fait, c'est que je n'ai que un t-shirt noir en fait. Le t-shirt noir, je l'ai en 11 exemplaires. Mais voilà, je suis devenu minimaliste mais j'ai eu un moment où justement, j'étais vachement sur les choses matérielles. J'ai fait toutes les conneries du monde. C'est-à-dire que quand on commence à avoir de l'argent, on achète sa montre, on achète sa bagnole, le truc classique. Ça, je l'ai fait. Est-ce que c'est débile ? Oui, c'est carrément débile. Est-ce que c'est normal de le faire ? Je pense que c'est normal aussi. Enfin, c'est OK en fait. C'est OK. Ce n'est pas ouf, mais c'est OK. Donc, je suis passé un peu par toutes les étapes. Après, moi, j'ai eu mon premier enfant assez jeune. Je l'ai eu à 24 ans. Donc, je me suis casé assez tôt. Heureusement, je pense. Sinon, j'aurais eu un peu la folie des nanas. bien évidemment, avant, en plus, le rugby, ça n'aide pas au niveau de la stabilité sentimentale. mais non, ça va. Ça aurait pu être bien pire. J'ai des potes, c'est bien pire, mais je ne dirai pas les noms, mais c'est rock'n'roll. OK, c'est cool. Sinon, au niveau avec ta femme, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'elle comprend le truc que tu as besoin de travailler beaucoup ? Parce que j'imagine que tu travailles beaucoup. Enfin, peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Mais est-ce qu'elle a toujours suivi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes quand ils découvrent le business en ligne, ils se lancent et tout. En général, après, ça se sépare. Parce que la vision n'est plus pareille. Je ne te reconnais plus, etc. C'est très vrai. Alors, moi, j'ai du pot. Donc, je ne suis pas un deuxième mariage, mais je ne suis marié qu'avec ma femme. Mais j'ai eu mon enfant avec une autre femme avant. On s'est séparés à cause de mon taf, ça c'est clair. Mais du coup, avec mon épouse d'aujourd'hui, déjà, on est associés. On a monté un business ensemble qui s'appelle Elab Formation. On vend des formations sur comment faire du trafic, comment faire du référencement naturel, comment faire de la publicité, comment faire des sites, etc. Et en fait, c'est elle, c'est son business. Moi, je suis associé avec elle. Ce n'est pas mon business. La nuance est vraiment importante. Donc, c'est elle qui opère au quotidien. Là-dessus, le mélange entre la vie perso et la vie pro, on sait qu'une fois par semaine, on a ce qu'on appelle la weekly. Donc, on a un appel hebdomadaire, comme son nom l'indique, où on va faire un point sur la stratégie. Moi, je vais lui poser mes questions au niveau du marketing, au niveau de ce que j'ai besoin de gérer. Et elle, elle va me demander des conseils sur la façon d'opérer la boîte. mais une fois qu'on arrive à la maison, on n'a plus de conversation de boulot. Ou alors, c'est pour rigoler, c'est sur des anecdotes, mais on dissocie vraiment les deux choses. Ce qui est un peu relou, ne pas te cacher, c'est qu'elle, c'est son premier business. Du coup, en termes de distance et d'affect, elle est beaucoup moins, du moins, elle est beaucoup plus attachée émotionnellement à son business. Moi, aujourd'hui, c'est un business, c'est un business. Je sais qu'un business, une fois qu'on a réussi à en faire un, il y a de fort probabilité qu'on arrive à en faire d'autres. Donc, je suis assez détendu. Elle est encore vraiment très focus là-dessus, elle se détache moins. Donc, maintenant, ça va mieux. C'est une boîte qui va faire cette année à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires, une bande de formation, une bonne rentabilité. C'est vraiment un super business. Et elle, elle a mis un moment avant d'accepter qu'elle avait une super boîte. Mais elle était un peu qu'on va tout nous prendre. Il y a le ciel qui va nous tomber sur la tête. Ce n'est pas possible qu'on réussisse comme ça. Et donc, il y a eu un peu ce décalage-là où moi, je disais cool, détends-toi. Maintenant, tu as juste à kiffer, tu as fait le plus dur. Et donc, voilà. Mais maintenant, c'est vraiment cool. Et au niveau des heures de boulot, il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a deux gamins. Enfin, moi, j'en avais un avant d'être avec Alice et du coup, j'ai Margot, ma fille, avec mon épouse. Et les deux ne sont pas à la même école. Donc, du coup, quand moi, je vais en chercher un le matin, elle, elle va amener l'autre et le soir, c'est le contraire. Donc, au final, nos journées, elles s'arrêtent au moment où il faut aller chercher ou poser les gamins. Elles démarrent et elles s'arrêtent en même temps que la garderie de l'école. Donc, au final, vu qu'on est cadré par ces contraintes d'enfant, les contraintes du temps scolaire et qu'on a dit qu'on ne bossait pas à la maison, on ne bosse pas tant que ça au final. J'avoue, toi, tu arrives à ne pas parler business. C'est dur. C'est hyper dur. Je crois que je ne peux pas, je crois. Toi, tu n'arrives pas ? Je pense dans ma tête. Après, je ne suis pas au stade où tu en es. Peut-être qu'après, je vais changer, mais je ne sais pas. Toi, comment ça se passe du coup ? Attends, mais les conversations dans le bon et dans le mauvais, moi, par exemple, le mauvais, je n'arrive pas à le garder. Le mauvais, je peux rester toute la journée dessus. Le bon, par contre, je peux vraiment le laisser. Ok. Ah ouais ? Non, mais des fois, je pense à un truc et j'ai envie de le partager, par exemple. Oui, ça, oui, ça, je comprends. C'est vrai qu'on le fait, mais du moins, on ne va pas faire de réunion de boulot devant la Casa de Papel le soir quand on mange. Une fois qu'on accouche les gamins, là, c'est bon, on kiffe. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, si on était fonctionnaire ou si on était quoi que ce soit, on était salarié, on parlerait quand même de notre taf à nos conjoints, nos conjointes, je pense. Donc, c'est un peu la norme de parler de son boulot, mais on ne parle pas du fait qu'on est associé. Si elle travaillait chez Intermarché, elle me raconterait sa journée de la même façon. Dans ce sens-là, oui. C'est ce que je veux dire. Moi, c'est quand j'étais en couple, je sais que je me rappelle, je vais en parler beaucoup. Ok, super intéressant, ok, ça marche. Il y a un sujet, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est que j'ai mon fils qui a 7 ans et demi. Et du coup, il vient souvent au bureau ici là. Et ici, on a un baby-foot, on a une table de ping-pong. Les gars, ils se tirent dessus avec des nerfs, ils se tirent des fléchettes et tout. Et le gros problème, c'est que, enfin le problème, je ne sais pas, c'est que mon fils, il croit que c'est ça la norme du travail. Du coup, là, je me dis, il a 7 ans, dans 10 piges, il va commencer à faire des stages, des trucs comme ça. s'il croit que c'est ça, il va être démoralisé quand il va arriver à faire un stage, je ne sais pas où. Et donc, là, j'ai un vrai sujet. Quand il vient au boulot, c'est un peu bizarre. Ce n'est pas la norme. Ce sera peut-être sa norme, je ne sais pas. Mais là, c'est plus un sujet de mélange entre le pro et le perso. On l'influence. Si c'est ça, son futur tap, c'est cool. Là, je pense que s'il grandit là-dedans, il ne va jamais pouvoir rentrer dans les clous. Il ne va pas rentrer les cadres classiques. Il va dire mais non, mais non, les gars. Je ne sais pas. Je me pose tous les jours la question. Tous les jours, je me pose la question. Je me dis que les enfants, c'est des éponges. On verra. On verra ce que ça fait. Exactement. C'est cool, en tout cas. Est-ce que tu voudrais partager encore quelque chose d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voudrais partager autre chose avant que je conclue la vidéo ? Écoute, moi, c'était vraiment un plaisir de venir ici. Je kiffe ton énergie mais je ne dois pas être le premier à te le dire. Tu mets le smile à tout le monde donc c'est vraiment cool. Félicitations pour tout ça et puis non, un grand plaisir d'échanger avec toi. J'espère qu'on fera de super partenariats et de super vidéos ensemble. D'ailleurs, si tu veux venir sur mon podcast, tu es le bienvenu. J'adorerais t'avoir sur ma chaîne et du coup, c'était hyper sympa. Merci beaucoup. Oui, mais il n'y a pas de souci avec plaisir. Je viendrai. Devant témoin, je t'ai hook devant tout le monde. Ça y est. Ouais, grave. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. J'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Vous avez vu comment je mettrai les liens, les gars, pour aller faire un tour parce que c'est quand même du lourd. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, n'hésite pas à mettre un j'aime pas si tu penses que ce n'est pas vrai, que derrière, en fait, c'est du fake. Ce n'est pas vraiment des bureaux. C'est un fond vert. C'est un fond vert. Voilà, et que ce n'est pas vrai, etc. Pour les autres, mettez un j'aime. n'hésite pas à aller dans les, dans les, checker les liens qui sont en dessous. Donc, voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je salue ton corps.